Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a choisi de passer ses vacances au royaume du Maroc en compagnie de sa petite famille, rejoignant ainsi la liste des dirigeants espagnols qui ont opté pour ce magnifique pays pour se reposer, tout comme José Luis Rodríguez Zapatero et Felipe González l'ont fait par le passé. Contrairement à un agenda institutionnel, M. Sánchez ne prévoit pas de rencontres officielles avec les autorités marocaines pendant son séjour. Ce lundi, le président du gouvernement a adressé un message de confiance aux militants du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, exprimant son assurance d'obtenir suffisamment de soutien pour poursuivre dans la bonne direction au cours des quatre prochaines années. Concernant les négociations pour former un éventuel gouvernement de coalition, le leader du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol a décidé d'attendre la constitution des Cortes le 17 août prochain. Il convient de noter que ce voyage au Maroc est considéré comme strictement privé, selon la Moncloa, siège du gouvernement, et a été financé par les propres ressources de Pedro Sánchez. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada